Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va continuer un petit peu, notre avancée en douceur va vers l'animation, et puis on va parler aujourd'hui des brain shapes. Alors, à quoi ça sert des brain shapes ? Ça nous servir à faire les expressions d'un visage. Par exemple, ou faire des déformations qu'on ne pourrait pas faire avec une armature ou avec des déformeurs. C'est-à-dire des déformations qui sont très précises. Je vous explique tout de suite pourquoi et comment ça se passe. Donc, pour mettre un petit peu en application ce cours, on va ensemble créer une sphère, comme ceci. Et cette sphère, on va la tourner de 90 degrés sur Z. Voilà. Cette sphère est tournée de 90 degrés sur Z et on va la grandir, comme ceci. Donc ici, on a une sphère et on va la dupliquer. Donc, on la duplique une fois et on la met à côté. Cette sphère ici, on va la déformer. C'est-à-dire qu'on va déformer cette forme-là, comme ceci. Et en fait, le principe du vertex, on va appuyer sur B pour mettre en soft selection. B, clic gauche pour agrandir ou réduire le soft selection. Voilà, elle est déformée. Et maintenant, en fait, on va venir appliquer cette déformation sur ce polygone-ci. Comment on fait ça ? On prend le polygone déformé, le polygone qui doit se déformer. On fait dessus un edit, delete by type, history. D'accord. Et on fait un déform, ici. Freeze, blend shape. Dans blend shape, ici, on va venir dans la petite boîte, ici, on va comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous avez le blend shape node. Le blend shape node, c'est important de lui donner un nom. C'est-à-dire que ça va être le nom, c'est le nœud qui va contenir un petit peu tous vos blend shapes. Donc, on va après regarder comment ça se passe quand on en a plusieurs, mais on va l'appeler déform, par exemple, déformation intérieure, parce que ça va vers l'intérieur. Enfin, vous mettez le nom que vous voulez. Et si vous avez advanced, et si vous avez déformation, order, before, after, speed, par exemple, etc. Souvent, on va mettre before. Mais alors, c'est pas tout le temps comme ça, c'est pas tout le temps vrai. Mais si vous voyez que vous avez des problèmes en fonction de votre armature derrière, essayez de changer ça, de le mettre before, au lieu que ce soit, par exemple, parallèle. Souvent, c'est before. Dans tous les cas, le prochain cours, on verra comment faire ça sur un personnage ensemble. Donc, on va avoir le problème, mais on va en discuter ensemble, vous allez voir tout de suite. Maintenant, quand vous électionnez ce blend shape, ici, vous avez dessus, en input, ici, déformation intérieure, qui correspond, en fait, à votre nœud de blend shape. Et ici, vous avez PSphère 2, qui correspond au nom de cet objet-là. Et vous regardez que si je fais aller ça de 1 à 0, alors je répète, c'est le clic de molette de la gauche à la droite pour bouger le chiffre. Mais il faut bien cliquer dessus et se mettre dans le viewport, sinon ça ne fonctionne pas. Et je peux appuyer sur contrôle pour que ça aille plus doucement. Et donc, ça me permet d'animer une déformation, puisque ici, moi, je peux très bien mettre une clé, par exemple, key selected ici, hop, aller à la ligne 25 et faire un clic droit ici et key selected. Et maintenant, j'ai mon truc qui est animé. Ça sert à ça, un blend shape. Bon, pas très important pour l'instant. On va faire un edit by type, delete by type history. Alors, quand on delete l'history, ça vire les blend shapes. Donc, attention à ça, c'est un petit peu comme le rig, ça peut faire des grosses connes. L'erreur à ne pas faire, c'est de faire un freeze transform sans faire exprès sur son blend shape. Regardez, je vais faire un freeze transform, modify, freeze transform sur ce blend shape-là. Et je vais refaire un blend shape, donc dans des formes blend shape. Et maintenant, je vais refaire un blend shape sur celui-là et je vais l'animer. Vous allez voir que ça va faire un truc très bizarre. Voilà ce qui se passe. On a un truc très, très chelou. Donc, ça, c'est parce que vous avez fait un freeze transform dessus. Donc, ne faites pas de freeze transform sur la cible blend shape, parce que sinon, vous allez avoir des gros, gros soucis. parce qu'en fait, Maya retient la position des objets. Et donc, si vous freeze transform là-dessus, vous lui supprimez sa position. Et donc, lui, maintenant, il prend juste la position des points. Et donc, il va venir snapper les points n'importe où en fonction de sa position. Donc, faites attention à ça. Le principe du blend shape, c'est que Maya vient calculer la différence qu'il y a entre cette position de point-là, par exemple, et la position de ce point ici. Et après, il va venir animer entre les deux. Donc, c'est important pour faire un blend shape, il y a plusieurs trucs qu'il faut respecter. C'est déjà ce que je voulais dire, ne pas freeze transformer la cible. Et surtout, aussi, que vous ayez la même topologie. Si vous n'avez pas la même topologie, laisse tomber, c'est juste mort. Il faut avoir exactement la même topologie. Donc, quand j'ai la même topologie, c'est surtout le même nombre de points, en fait. Le même nombre de points, au même endroit. Parce qu'en fait, Maya renomme les points aléatoirement quand vous faites une extrude, etc. En fait, chaque point a un numéro. Vous pouvez afficher le numéro des points en ayant ici, dans les préférences, ici. Et en venant dans, alors, laissez-moi chercher deux minutes. Vous pouvez venir afficher ces numéros en cliquant cocher ici, show item number vertice. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Petit bug, je pense qu'en redémarant, ça a fonctionné. Il faut peut-être redémarrer pour qu'il prenne en compte. Mais voilà, maintenant, vous le savez. Et vous verrez que si vous n'avez pas le nombre de topologie, même si les points sont au même endroit, ils n'auront pas le même numéro. Et donc, c'est pour ça que ça a déconné. Parce que, oui, Maya, pour faire son blind shape, prend en compte le numéro des points. Pour venir calculer l'espacement entre les deux. Donc, voilà. Maintenant, on va faire plusieurs blind shapes. Imaginons, ceci est un œil. Imaginons, ceci est un œil. Pour bien voir que c'est un œil, je vais prendre, on va dire, sauf c'est l'excès. Je vais prendre ces faces-là, ici. Hop, je vais faire un shift plus grand que pour augmenter la taille. Et je vais venir ici mettre un matériel sur ses faces. Hop, un new matériel, un favorite matériel, juste un lambert noir, en fait, on ne va pas se prendre la tête. Juste pour bien différencier, voilà. Et donc, maintenant, nous avons un œil, ici. Et vous allez voir que je vais pouvoir faire un blind shape qui va rétrécir sa pupille et augmenter sa pupille. Et comment je fais ? Je duplique cet objet, une fois. Je le duplique une deuxième fois. Alors, celui-là, on va l'appeler pupille grosse. Et celui-là, on va l'appeler pupille petite. Alors, vous pouvez être un peu plus originel que moi, si vous le souhaitez. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir prendre ces faces, ici. Donc, en venant faire un shift-contrôle 1, en venant venir faire un B. Et puis, celle-là, on a dit que c'est la pupille grosse. Donc, on va réduire un petit peu le soft selection. Et on va venir l'agrandir, tout simplement. Oula, oula. On va venir, hop, baisser un petit peu le B. Voilà. Hop. Exactement. Alors, on va venir l'agrandir comme ça. Et donc, maintenant, on a une pupille qui est grossie. Alors, on pourrait encore un petit peu se faire plaisir, si vous le souhaitez. Hop. Je vais bien venir se remettre dans la... Voilà. Donc, là, on a une pupille qui est grossie sur notre oeil. Et maintenant, sur celui-là, on va venir rétrécir la pupille. Donc, on se remet en face. On va venir, comme tout à l'heure, sélectionner la loupe, ici. Je répète, pour sélectionner une loupe, c'est la face plus la face d'à côté. Et on fait un double clic. Donc, shift, double clic pour sélectionner la loupe. On a agrandi un petit peu la sélection. Et on va bien faire un petit scale des familles pour réduire un petit peu ce truc. On va venir reprendre cet edge, ici. Hop. Et on va venir, voilà, faire un petit truc comme ça pour que ce soit un peu plus rond. Voilà. Donc, là, on a nos deux yeux. Pupille petite, pupille grande et la pupille normale. On va prendre celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, toujours celui qui va subir le Blendshape en dernier. Et on va venir faire un deform Blendshape, ici. On va venir dans le petit carré pour donner un nom à notre Blendshape node. Et on va l'appeler pupille underscore BS comme Blendshape. Après, encore une fois, vous pouvez être plus original que moi. On va venir ici dans le Channel Box, sélectionner notre dernier objet. Donc, c'est-à-dire l'objet qui va subir le Blendshape. Et maintenant, on peut très bien venir voir qu'on peut venir prendre, voilà, vers pupille petite ou pupille grosse. Et ça va être animable. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir un œil qui est haut. Ou alors, pupille petite haut. Et vous voyez qu'on peut additionner les deux. On peut mettre l'un, l'un, les deux à un. Ce n'est pas un souci. Alors, là, c'est un œil. Ce n'est pas hyper important. On aurait pu faire aussi différemment avec une latisse ou des choses comme ça. Mais, ce qui est intéressant dans ce concept, c'est qu'en allant un peu plus loin, et vous verrez dans le prochain cours, qu'on peut faire des visages comme ça. On peut faire sourire, mécontent, les yeux plissés, les yeux fermés, etc. Donc, on peut faire 40, 50, 100 Blendshape pour plusieurs expressions. Et après, on va pouvoir venir faire un Blendshape global. Sur ce Blendshape global, on va mettre toutes les expressions qu'on a faites. Et puis, comme ça, on va pouvoir venir, après, animer chaque expression du Blendshape. Alors, vous pouvez voir aussi que si je supprime les cibles, les Blendshape sont toujours en mémoire. C'est-à-dire que vous pouvez supprimer vos cibles, ce n'est pas un problème. Si vous voulez gagner de la place dans votre scène. Même si je ne le conseille pas, on ne sait jamais, si vous faites un delete historique, par exemple, vous l'aurez bien profond. Donc, je ne conseille pas de supprimer les cibles. Mais si vous avez vraiment une scène très lourde et que vous êtes obligé de les supprimer, supprimez-les et voilà. Ce n'est pas un problème. Si votre Blendshape est correct, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, vous avez un œil, par exemple, comme ça. Mais bien sûr, les Blendshape vont servir à plein d'autres choses. Ça peut servir à la contraction des muscles. Ça peut servir, comme je l'ai dit, aux expressions du visage. Ça peut servir à corriger une déformation qui se fait mal sur une articulation, par exemple. Ça peut vraiment servir à beaucoup, beaucoup de choses et pas seulement à des déformations, comme on pourrait l'entendre, directement animables. Ça peut servir, par exemple, à des déformations qui seraient obligatoires, par exemple, quand on plie le bras pour que notre muscle gonfle, par exemple. Ça peut servir aussi à ça. Et donc, ça fait des déformations qui s'animent via une autre valeur d'animation, en fait. Donc voilà. Alors, vous allez me dire, c'est très pratique tout ça. Mais comment je fais pour gérer mon œil sans passer par ces petites icônes-là ? Parce que c'est bien beau, mais bon, à animer, c'est un peu chiant tout ça pour l'animateur, venir sélectionner l'œil et tout. Et bien, en fait, on va faire ce qu'on appelle des curseurs d'animation dans notre vue 3D. Et c'est là qu'on commence à aller un peu plus loin dans le rig et c'est là que ça commence à être vraiment, vraiment cool. Donc, pour faire ça, on va créer, en fait, ce qu'on appelle les courbes. Si vous vous souvenez bien, les courbes, ça sert surtout de contrôleur en 3D. On ne va jamais s'en servir en tant que rendu. C'est surtout des choses qui vont nous servir juste à gérer des choses, à sélectionner des choses, mais pas à afficher des choses. Donc, on va venir dans Curve, ici, on va venir créer un cercle, mais on aura pu venir créer ce qu'on veut. On va le mettre à côté, ici. Cette courbe, on va la tourner et on va la mettre comme ceci, à moins 90, et on va venir lui faire un freeze transform dessus. C'est important de faire un freeze transform dessus parce qu'on va jouer avec ces valeurs. Donc, il faut absolument que ces valeurs-là soient à zéro. Et puis, on va venir faire un edit, delete by type, history. Et là, on va voir le concept de ce qu'on appelle le drive and key. On va venir renommer notre courbe. On va l'appeler ctrl-pupille. Donc, ctl comme ctrl et pupille. Encore une fois, vous pouvez être un peu plus original que moi. Et en fait, ce qui va être important, ici, c'est de bien suivre ce que je vais faire parce qu'on va découvrir un concept assez complexe dans Maya qui est un peu mal foutu en termes d'interface. Donc, c'est vraiment important de bien suivre là et de faire l'opération plusieurs fois si vous ne la comprenez pas. C'est assez complexe. On va le faire très simplement et on va aller tout doucement pour bien que vous compreniez. Donc, ce concept s'appelle le set drive and key. Le set drive and key sert en fait à dire, par exemple, quand toi, tu es petit, eh bien toi, ton blind shape petit sera 1 et quand toi, tu es grand, toi, ton blind shape grand sera 1 aussi. Donc, illustrons ça un petit peu avec un exemple. Je vais aller dans animation, ici, puisqu'en fait, le set drive and key, c'est des clés d'animation, mais en fait, pas sur du temps, mais sur deux paramètres entre eux. Vous allez comprendre. Donc, je vais dans key, ici, et je clique sur set drive and key set. J'ai un panneau qui s'affiche ici. Le driver est en fait le contrôleur, le conducteur en anglais, et le drive and est le conduit ou le contrôler en anglais. Donc, le contrôler, ça va être mon blind shape, ici. Donc, pour sélectionner mon blind shape, ici, plusieurs solutions. La première solution, en fait, c'est de venir dans le Windows et le node editor. Voilà. Et vous l'avez ici, votre pupille blind shape. Et donc là, il est sélectionné. D'accord ? Ou alors, vous venez le sélectionner avec votre nom, ici, et vous marquez pupille. Moi, je préfère ça. Et BS. Et vous cliquez sur OK. Et là, vous l'avez sélectionné. Vous voyez ici, résulte pupille blind shape. Et donc, vous pouvez faire load drive and et vous avez notre pupille blind shape. Et vous avez surtout les deux paramètres animés, pupille petite et pupille grosse. Vous allez comprendre tout de suite ce que je fais et ce que je raconte parce que là, c'est vrai que ça vous paraît être un peu flou si vous ne connaissez pas le concept du drive and key. Donc, on va prendre la courbe, ici. On va faire load driver. Et en fait, on a dit que quand celle-ci était petite, je voulais que celle-ci soit petite. Donc, c'est-à-dire que quand celle-ci est à, par exemple, ici, en scale à 0,5, voilà. Et bien, je veux que la pupille petite, ici, soit à 1. Allez, faisons cela. Donc, on va mettre celui-là à 1. On va en mettre celui-là à 1, ici. Et on va faire, en fait, ce qu'on appelle le statut d'initiation. Donc, le statut initial, c'est lui à 1 et les deux autres à 0. Donc, le scale, ici, de contrôle pupille et pupille petite, on va faire key pour mettre une clé, dire, voilà, là, c'est l'état initial, c'est comme ça que commence. Tout le monde est à 0 et son échelle, à lui, est à 1. Donc, key. Voilà. Scale Y, key. Scale Z, key. Et la pupille grosse, pareil, et pareil. Comme ça, ils ont tous une clé au bon endroit. On peut venir en sélectionner plusieurs. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas grave. Je vais venir scaler mon... Je vais venir scaler mon contrôleur, ici. Je vais le mettre à 0,5, comme on a dit, en échelle. Et on a dit que quand lui était à 0,5, ce blend shape, ici, devait être... Celui-là devait être à 1. Comme ceci. Donc, on a fait ça. Et maintenant, on va remettre une clé sur les deux. Donc, key et key. Maintenant qu'on a une clé, on peut voir que si je scale ma pupille, enfin, mon contrôleur, et bien, ma pupille se scale elle aussi. Donc, on voit très bien. Alors, ce qu'on a fait, on a fait une petite erreur, ici, c'est qu'on l'a fait sur les trois paramètres de scale. Et donc, lui, il additionne ces trois paramètres de scale en animation. Alors qu'il faudrait l'avoir fait que sur un seul scale. Par exemple, le scale Y serait plus simple plutôt que de se faire les trois scales d'un coup. Donc, pour ça, on va corriger ce petit problème juste après. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va revenir à 1, ici, en scale. On va juste faire la même chose avec la pupille grande. Donc, on a dit que lui, par exemple, on va être en scale à 2. Voilà. Et quand lui, en scale, est à 2, la pupille grosse, ici, sera elle à 1. Et donc, maintenant, on peut appuyer sur key. Et maintenant, sur CTRL Z, d'autant pour moi. Voilà. On va remettre ça à 1. Et on va bien faire la scale Y, qu'on avait dit. Et on va faire la grosse, ici, à key. Et donc, maintenant, on voit bien que quand je scale en grand, ça s'agrandit. Et quand je scale en petit, ça rétrécit. Donc ça, ça me permet de contrôler directement mon œil dans mon viewport sans me poser de problème. Vous voyez que ça pose vraiment un gros souci, là, sur le petit, ça fait un truc très bizarre. Donc on va y venir. Alors, pour gérer un petit peu et pour visualiser nos drive and key, il faut aller dans, en fait, dans le graph editor puisqu'en fait, ces concepts sont de l'animation. Alors, on va reparler du graph editor quand on fera vraiment l'animation. Donc on ne va pas aller très loin dedans. Mais il faudrait juste, on va juste sélectionner le band shape et voir un petit peu nos courbes. On appuie sur F comme dans le view 3D pour voir toutes nos courbes. Et là, on a nos courbes. On a nos courbes et on voit que on passe de 1, donc le 1, à 0, à 1. Mais sauf que on l'a mis sur scale Y, scale Z, scale X, scale X, Y. Bref, pas terrible. On aimerait l'avoir juste sur un seul. On a mis scale Y. Donc le scale Z, on va le supprimer. Donc on va supprimer juste le point. Le scale X, on va supprimer juste le point. Le scale X ici, on va tout supprimer. Et le scale Z ici, on va tout supprimer. Ce que j'ai fait en fait là, c'est juste que j'ai dit, tu ne prends pas en compte les trois échelles du scale, mais seulement le scale de X. Ici. Donc en fait, c'est comme si je faisais ça, c'est pareil en fait. Pourquoi ? Parce que quand je prenais les trois échelles, ils faisaient les trois en les additionnant. Et donc on avait une déformation qui était beaucoup trop forte par rapport à ce qu'on souhaitait. Donc voilà. Mais là on voit quand même qu'il y a encore un truc bizarre. C'est que quand je scale, le truc ne suit pas mon scale. C'est que ça fait un espèce de ralenti et d'accélérer. Ça c'est parce que mes clés ici sont, comme vous le voyez, lissées. C'est-à-dire que ce n'est pas droit. Pour les avoir droites, vous les sélectionnez et vous cliquez sur ce petit icône ici. Voilà. Donc là, ça veut dire que vous avez des clés qui sont linéaires. Et donc maintenant, quand vous avez scalé ça, voilà, maintenant c'est vraiment parfait. C'est comme ça suit vraiment votre contrôleur. Et ça vous permet de contrôler vos blind shapes comme ceci. Comme vous l'avez vu dans le setDrivenKey, vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas faire que sur scale. En fait, vous pouvez le faire sous la rotation, le translateY, etc. Et on va voir dans un prochain coup qu'on peut m'aller encore plus loin parce qu'on peut rajouter des attributs personnels et un petit peu, on va dire, customisés sur nos objets. C'est-à-dire que nos objets peuvent avoir ici des attributs en plus qu'on nommera nous-mêmes. Et par exemple, on pourrait très bien faire un attribut ouverture d'œil, fermeture d'œil Moi, personnellement, je préfère avoir toujours des contrôleurs qui s'animent dans la vue pour contrôler mon personnage. Mais après, c'est vraiment personnel. On peut très bien choisir d'animer des paramètres qui sont ici. C'est la même chose. Et donc voilà. Et maintenant, on a vraiment un contrôleur qui contrôle un œil et c'est comme ça qu'on commence un petit peu à rentrer dans le rig et dans l'animation doucement. Donc, j'espère que ce cours vous aura plu. Je vous encourage à re-regarder la partie sur les Drive-inKey qui est un peu plus compliquée que le reste et de la refaire jusqu'à comprendre le concept. Alors, je vous explique une dernière fois. Le Set-DrivenKey, c'est un concept qui permet en fait juste de contrôler un paramètre via un autre paramètre. Donc là, j'ai seulement dit que le paramètre du ScaleY de mon contrôleur contrôlait le paramètre pupille petite ici et pupille grosse ici. C'est tout. Ça ne fait que ça. Ça ne contrôle que ces paramètres-là. Pourquoi je ne choisis que ScaleY et pas les trois autres ? Parce que quand je faisais avec les trois autres, j'avais ce qu'on appelle une déformation qui était explosée. C'est-à-dire que j'avais une déformation qui était énorme parce qu'il additionnait toutes les valeurs. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre seulement Y. Mais ça ne change rien en final. C'est vraiment un paramètre qui contrôle un autre paramètre. Donc voilà comment un petit peu ça se passe. Il faut bien comprendre que les Set-DrivenKey, ce sont des clés d'animation. C'est-à-dire qu'ils sont gérés comme de l'animation. Et c'est-à-dire que, voilà, vous pouvez les retrouver en séduisant votre objet qui subit la contrainte du Drive-DrivenKey dans Windows, Animation Editor et Graph Editor. Et ici, vous pouvez voir les clés d'animation et vous pouvez venir les modifier si vous le souhaitez comme vous voulez pour bouger votre Drive-DrivenKey. On verra ça quand on fera de l'animation et vous verrez que ça peut être pratique pour modifier un Drive-DrivenKey au lieu de sur taper la fenêtre Set-DrivenKey. Une dernière astuce, comment supprimer un Set-DrivenKey pour eux ? C'est très simple, on l'a fait tout à l'heure, c'est d'aller dans Windows, Animation Graph Editor et de prendre toutes les clés ici et de tout supprimer. Là, vous prenez, vous faites supprime, ça va supprimer tous les Drive-DrivenKey ou alors, vous allez dans votre noeud de Blendshape ici, vous prenez vos deux paramètres, vous faites clic droit et vous faites Break Connection qui va en fait casser toutes les connexions qu'il y a donc d'où les connexions avec le Set-DrivenKey. Voilà, donc c'est tout pour ce cours un petit peu complexe sur les Blendshape et les Drive-DrivenKey mais c'est très important à comprendre. On va doucement la semaine prochaine attaquer le rig d'un personnage et vous allez voir qu'on va tout doucement aussi basculer dans l'animation et on va sortir un petit peu de la zone qui est un peu plus compliquée du rig. Malheureusement, c'est une zone qui est obligatoire et il faut forcément y passer pour pouvoir animer correctement derrière et puis ça nous permet de comprendre des contraintes qui sont ultra importantes dans l'animation et voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas moi je vous dis merci beaucoup à la prochaine et salut ! merci à vous ! merci à vous ! Sous-titrage FR ?